Bonjour, je m'appelle Mireille Seki. Je travaille à l'Université d'Ikio, entre autres, en tant que chargée de chœur du français et de littérature française et francophone. Je suis en même temps un des membres administrateurs de l'AGEC, l'Association japonaise des études québécoises, depuis 2012. Je suis très honorée d'avoir eu la chance de répondre à la demande de l'AGEC sous la forme d'une interview, afin de présenter mes recherches sur la littérature du XXe et XXIe siècle, Comme je l'ai abordé lors de ma première interview, menée en 2014, au sujet de mes recherches principales sur la littérature de Marguerite Duras, auteur français du XXe siècle, et sur celle de Kim Thuy, écrivain québécois d'origine vietnamienne, Je voudrais vous exposer dans cette présente interview la littérature contemporaine de mon pays. Du fait que mes recherches initiales consistent à analyser des écrivains féminins, Duras et Kim Thuy, je me permets d'en rester à la présentation exclusive de la littérature écrite par des Japonaises. Plus concrètement, je voudrais focaliser cette analyse sur deux femmes de l'être, Matsuura Rieko et Kanehara Hitomi, pour les deux raisons suivantes. La première, Matsuura et Kanehara, me semble-t-il, sont toutes les deux représentatives de notre époque, marquées par une société à la fois douteuse à son identité, mentale et physique, et troublée par la recherche permanente d'un cœur idéal. La deuxième raison, c'est que le caractéristique à juste titre se situe dans la lignée de l'histoire de la littérature féminine générale. Et l'oseur contribue, sans forcément le vouloir, au développement de la critique féministe, du fait qu'elle écrive sur le cœur bien repéré du genre, soit côté féminin, soit parfois côté masculinisé. Le cœur féminin, bien ébranlé, occupe une grande partie des œuvres des deux écrivains, ce que nous allons voir. Matsuura Rieko, née en 1958 à Matsuyama, préfecture d'Ehime, commence sa carrière relativement tôt. Elle est encore étudiante lors de la rédaction de son premier roman, en 1978, intitulé « Sougi no hi », le jeu des funérailles. L'œuvre a remporté le prix des jeunes écrivains de la revue Bungakkai. Dans ce premier roman, comme dans d'autres livres ultérieurs, Matsuura recherche l'amour possible entre deux femmes. Ce qui la caractérise, néanmoins, par rapport aux autres écrivains du genre Kuiya, c'est que Matsuura pousse la relation homocatégorisée jusqu'à sa libération catégorielle. L'héroïne qui travaille au funérail, en tant que pleureuse, qui pleure peut dramatiser la mort, profession probablement fictionnelle, en tout cas à ma connaissance, rencontre la rieuse, qui est celle qui rit par contraste pour atténuer le tragique. Métiers également fictifs Bien qu'elles jouent des rôles complètement différents dans les mêmes cérémonies, elles se décrivent à la façon d'une suppléante l'une de l'autre. Le reflet de l'identification, presque d'un seul personnage, mais multi-identitaire, en ce sens qu'elles deviennent, tout en se complétant, plus qu'une personne mais moins que deux. C'est avec Oya Yubipi no Shigyo Jidai, Pénis d'orteil, en 1993, que le nom de l'écrivain a été largement reconnu. Elle a reçu le prix de la littérature féminine avec ce roman. La série des œuvres que j'appelle La Transformation a débuté ainsi chez l'écrivain. Il relate l'histoire d'une héroïne dont le cœur est partiellement transformé. Un matin, Kazumi, âgé de 21 ans, découvre que son cœur, son gros orteil, droit, est affublé d'un pénis. Bexée et chamblée, elle accepte petit à petit son cœur métamorphosé, catégoriquement parlant, ni femme, ni homme. Cela nous fait penser très rapidement la métamorphose de Kafka, alors que Matsuura, dans cette œuvre, met en doute toutes les catégorisations sexuelles, dans le vu d'éviter qu'elles ne fonctionnent pas comme un prétexte quelconque, afin de se forger une identité féminine ou masculine. C'est pourquoi les romans de Matsuura commencent généralement par l'ébrement de la sexualité ou celui du genre. Dans le roman publié en 2007, Ken Shin, la métamorphose en chien, l'héroïne Fusae, souhaite se métamorphoser en chien pour son amour loyale, canin, à l'égard d'une femme. Le trouble d'espèce, tel que l'héroïne désigne sa propre identité, parvient à dépasser l'amour trop accentué sur la relation, qui souvent se termine, d'après l'auteur dans son interview, par la sexualité copraire entre homme et femme. Le roman a réussi à symboliser les rapports possibles entre les deux êtres vivants. L'écrivain également affirme que Ken Shin contribue à exprimer une autre forme d'âmeur hors de la centralisation sexuelle physique. Partons d'une interrogation sur la sexualité génétique à travers la mise en question du genre à un double sens de la classification entre homme et femme ou entre humain et animaux. L'ouvrage de Matsuura ainsi se sépare d'une simple catégorisation littéraire de Kuya dont la théorie s'est bien développée dans les années 90, suivant la critique du genre dans les années 80 et la critique du féminisme dans les années 70. Kane Harahitomi née en 1983 à Tokyo. Elle aussi, sa carrière est lancée très tôt. Son premier roman, intitulé Hebini Piasu, Serpent et Piercing, a été rédigé en 2003 à l'âge de 20 ans en vue de la sélection des prix Suvaru. Kane Harahitomi alors en était la lauréate. Le livre qui est sorti l'année suivante, en 2004, a gagné également le prix Akutagawa. Le roman à la fois provocateur et extravagant, donne forme à l'extrême aux sentiments inédits des jeunes de l'époque qui s'expriment ou plutôt se sentent obligés d'exprimer au moyen de l'automutilation ou de la violence excessive, par manque d'autres supports. Influencé par son nouveau copain Amma, qui a le split-ton, la langue déchirée en deux, l'héroïne, lui, une jeune fille souhaite déformer son propre corps à l'aide de piercing et du tatouage. Des scènes faisant parfois peine à lire parviennent à dépendre le malaise des personnages provoqués par l'écart entre le propre corps et la corporalité voulue. Cette recherche identitaire peut se l'héroïne à souhaiter se déformer jusqu'à la limite. Effectivement, la transformation coprelle de Kanehara est bien séparée de celle décrite par Matsuura dans la motivation principale, mais les deux écrivains atteignent toutes les deux au trouble du genre à partir de la problématique du queer ou du problème du self-design. Le style de Kanehara caractérise par la légèreté d'un arrêt des drames quotidiens, se maintient dans les œuvres ultérieures suivantes, alors que les thèmes se sont variés et diversifiés en correspondant très probablement au changement de la vie de l'écrivain. « Mariage, mariage », œuvre publiée en 2012, relate les échecs de la vie commune de plusieurs couples. Devant la déception ou le décragement de la vie commune, les héroïnes font face à l'éloignement entre le besoin physique et le sentiment. Kanehara s'efforce de dépeindre la difficulté d'aménager le cœur jusqu'à ce que la copralité d'autant partant de la sexualité obtiennent une force inconnue, incontrôlée, indépendante, même de leur propriétaire. Mademps, en 2011, décrit des mères ou un père déchiré par l'échec de leur nouveau statut familial. Les héroïnes coincées entre des sentiments de résignation et de tentatives forcées de se rétablir souffrent d'un remaniement quasi impossible de réconciliation entre le sentimental et le physique. L'embarasse des héroïnes mères chez Kanehara provient de leur propre corps biologiquement déformé mais parfaitement méconnues d'elles-mêmes qui les pousse à perdre leur copralité. Ainsi, le propre cœur devient un tout autre cœur vivant purement biologique. Dans la critique féministe bioscientifique avancée dans les années 90, se nourrit une approche qui considère le corps humain en tant que corps vivant. Suite au développement biotechnologique, notre intérêt littéraire s'est également déplacé de la recherche intérieure au mécanisme copral. Pour Kanehara et Matsuura, la recherche identitaire relève ainsi de l'écart copral ou de troubles du genre et de sa déformation sans le vouloir ou pas. C'est une éventuelle réponse, la seule possible sans doute, que d'être bien dans sa peau, dans une meilleure uniformité physique ou métaphysique. Je vous remercie. de l'écart. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.